Musique Deux femmes, deux artistes, mais une seule et même circonscription. L'Alliance Mauritien propose le nom de Sandra Mayotte et pour le MMM, c'est Jasmine Toulouse qui a été choisie. Les deux femmes briguent les suffrages dans la circonscription numéro 14. Depuis qu'elle a appris pour son investiture, Sandra Mayotte n'a pas une minute à elle. Entre porte-à-porte, réunion et congrès, la politique occupe la majeure partie de son temps. Pourquoi avoir troqué son costume d'artiste pour celui de politicienne ? C'est un mauvais ministre pour faire ceci, pour faire cela, etc. Maintenant, l'in-arrivée, on débrigue les suffrages aux prochaines élections. On me pose même un défi. Être politicienne, c'est aussi faire face aux critiques. On nous fait affaire de tout ça parce que là, il y a un gros travail qui est à nous. Nous commençons ce travail-là. Là, on a beaucoup de temps devant nous avant le jour J. Donc nous, on ne peut pas attendre. Nous, avec tout ça, on a dit que c'est important qu'il nous comprenne, qu'il nous a respecté notre profession, comme un journaliste, comme un animateur, comme un autiste. Quel portefeuille voudrait-elle bien tenir ? Les arts et la culture, dit-elle. Je suis bien contente, je occupe le poste du ministère des arts et de la culture, parce qu'il me connaît un peu les attentes des artistes, moi-même, mon autiste. Ce n'est pas parce que mon financement dans la politique qui ne m'opinait plus autiste, parce qu'être autiste, c'est l'âme, c'est le plus cœur. De l'autre côté, une autre artiste, son temps est tout aussi chargé depuis qu'elle sait qu'elle sera candidate à ces élections. D'ailleurs, quand elle l'a appris, son cœur a fait un bond. Mais après mes réflexions, on m'a trouvé qu'il est nécessaire qu'il me réponde oui, parce qu'en tant qu'un militant qui peut militer pour son endroit, pour son région, il est nécessaire qu'il ne soit pas là, justement, nous a levé la politique. Les artistes ont-ils leur place au Parlement ? Évidemment, rétorque la jeune candidate. L'artiste, il n'est pas si c'est une santé, l'animatrice, il n'est pas si c'est un animateur. Il est un journaliste, il n'est pas si c'est un journaliste. J'ai un background académique d'hier. Moi, j'ai un diplôme en management, j'ai un diplôme en leadership social, c'est génial. Donc, il ne faut pas nous donner de ce support, s'apprime. Les arts et la culture, voilà un ministère qui lui plairait bien. Alors, il n'y a pas mal. Nous avons la femme, qui est une humilité, justement, on travaille avec des femmes. Nous avons le touriste, nous avons l'or et la culture. Quoique, je pense que nous devons justement revoir par rapport à l'or et la culture. Parce que nous, les artistes, nous faisons souvent la guerre pour qu'on nous occupe. Deux artistes accomplis au parcours exceptionnel, qu'en est-il de leur aptitude en politique ? L'électorat en jugera. L'électorat en jugester de Céline. Sous-titrage ST' 501